Bienvenue pour cette nouvelle lecture au bord, pour aujourd'hui, avec minutes par pion. Alors, la première découverture m'a fait penser à une nappe à carreaux qu'on met quand on fait un repas de famille, un pique-ni. Et on a des petits papillons, un symbole d'une petite rupture maman, forcément. Donc c'est Ludif de Poche. Alors, Aurélie Vallone est une auteur assez connue. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ses romans, puisqu'elle est l'auteur la plus vue depuis 2016 jusqu'à 2021. Alors, je ne me souviens plus quel livre elle a sorti en premier. Moi, j'ai lu trois livres de cet auteur. Et celui-là, ça fait un moment que j'ai, je dirais bien cinq ans. Donc, quand ils sont trop bons, j'ai aussi mes sous une bonne étoile et en voiture aussi. Il me semble que j'ai aussi son moment mené dans les sorties. Mais je ne le retrouve pas dans ma bibliothèque. J'ai une étagère moyenne et je n'ai plus de place pour mettre mes livres dans ce que j'ai gardé. Donc, je garde tous mes livres, généralement. C'est un merveilleux de retourner certains livres. Mais j'adore les bibliothèques. J'adore collectionner des livres. Alors, pour revenir aux romans que je vais lire, C'est des romans qui s'utilisent assez bien. Son style d'écriture est simple, avec tout de même un peu de vocabulaire. Ce sont des romans qui se veulent drôles, mais aussi sérieux. Est-ce que ce sont des situations de famille et des situations du quotidien qui sont très ancrées dans la réalité ? J'aime bien lire ces livres, pas simplement moi. Mais ces livres ne font pas partie de mes favoris. En auteurs françaises, j'ai une auteure que je n'ai pas encore lue sur ma chaîne. Cette auteure s'appelle Delphine de Vivant. Elle fait partie de mes auteurs françaises favorites dans le site d'écriture, mais aussi le thème de ses livres. Alors, il y a eu le célèbre « Nous et moi » qui est sorti en fissile main. Et c'est son premier livre que j'ai lu. J'avais beaucoup aimé. Donc, je le dirai prochainement. J'ai une autre livre dans ma bibliothèque d'auteurs françaises qui sont assez connues. Il y a Virginie Grimaldi, Laure Manel et quelques autres. Je le dirai parce que c'est bien aussi de mettre à l'envers. Ils écrivent à une française. Alors, je vais lire la quatrième de couverture. qui est similaire au niveau de l'illustration à l'avant. Alors, ce n'est pas un grand livre. Il fait 300 pages. Peut-être un peu moins. Ouais, presque 300 pages. La police d'écriture est de taille moyenne. Donc, je trouve que c'est un format vraiment idéal pour lire. Quand c'est trop petit, c'est plus difficile de lire sur un moment. Pour moi, en tout cas. Alors, Rose dans 10 ans, mère célibataire et d'une femme dévouée qui a toujours fait passer les besoins des autres avant les seins. Après avoir perdu son père et son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, quitte la maison. Son monde s'effondre. Cet ex nous l'ont d'envers, est alors contraint d'accepter de travailler comme dame de compagnie. Pour une vieille dame riche, étoque Colette et son insupportable fille, la despotique Véronique. Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait échanger sa vie. Qui nous résume globalement l'histoire qui se passe dans ce roman ? Alors, à la fin, je dis qu'on a une présentation dans notre session. Je trouve que la couverture est vraiment très belle. Dès qu'il y a des fleurs, de toute façon j'aime ça. Donc voilà pour la présentation. Deux minutes papy. Alors, je suis un peu en retard sur la sortie de ce livre parce que je n'ai pas lu Aurélie Valerne depuis mon emménagement dans mon dernier appartement. Donc ça fait plus de 4 ans. Entre deux, elle a sorti d'autres livres. Donc je vais essayer de m'enlever en fur et à mesure. Disons qu'avec tous les auteurs que j'aime bien, c'est difficile de vivre toutes les sorties. Bon, j'ai lu, je vais surtout lire des livres que j'ai déjà dans ma bibliothèque depuis un moment. Et ce sont des livres que j'adore, donc c'est bien de les faire connaître sur tous les lectures ASMR. La lecture va commencer. Et bonne année, bien sûr. Rose détestait les réveillants du nouvel an. Surtout quand elle n'est pas seule. Pour se remonter le moral à la fin du fameux décompte de minutes qui apportait son lot de promesses, elle s'empara de son portable dans l'espoir d'y trouver un texto de son titre. Rien. Elle alla à la fenêtre où elle aurait aimé deviner sa silhouette au loin. Mais personne, juste le chat noir de la voisine, qui en profita pour traverser sous ses yeux. Il ne manquait plus que ça. Pour conjurer le mauvais œil, elle saisit le programme TV afin de consulter son horoscope. Le moins que l'on pourrait dire. Et dès qu'en 2016, Jupiter la mettait dans la panade. Pour les Vierges, les prévisions étaient même moins enthousiasmantes que ces des années. Précédente. C'était l'année du changement. Mais son amour, Niet, Nala, une fois de plus, à ce régime-là, autant entrer chez les bonnes sœurs, à l'heure des bonnes résolutions, que l'on déterre le 1er janvier et que l'on enterre presque aussitôt. Rose, tandis qu'elle descendait aux ordures les cadavres de plat picard, de ses soirées passées, venait de prendre une décision importante. Elle se donnait douze mois pour reprendre sa vie en main. Famille, argent, amour et travail. Tout irait mieux. Il suffisait d'y mettre de la bonne volonté. Résolution numéro 1 Positiver et ne plus croire aux présages, bon ou mauvais. Comme beaucoup de personnes nées sous le signe de la Vierge, Rose était une perre angoissée, a toujours imaginé le pire. Le jour a prévoir une trousse à pharmacie, plus grosse que sa valise de vacances, pour pallier n'importe quelle catastrophe qui finirait immanquablement par y arriver. Prevure, méduse, boue, d'anticoie, conjonctivite, intense, figure de guêpe. Elle collectionnait les comprimés pour tous les mains possibles. Mal de tête, de gorge, de dos, de ventre, de douleurs de règles et autres problèmes, de transit. Si elle prenait le moindre coup de soleil, assurément elle pensait, je lui avais bien dit qu'il se passerait encore quelque chose. « C'est toujours sur moi que ça tombe ». La jeune femme, qui avait très peu confiance dans son propre jugement, confiait la plupart de ses grandes décisions au hasard. Malheureusement, quand elle tirait à pile ou face, elle choisissait toujours le mauvais côté. Résolution numéro 2 S'affirmer Elle était trop discrète et en finissait par l'oublier. Désormais, il fallait qu'elle ne se laisse plus imposer des décisions qui n'étaient pas les siennes, quitte à ce qu'elle se fasse violence et dise, enfin, ce qu'elle avait dans le crâne. Son fils ne lui dirait plus à droit, se croyant l'unique adulte de la maison. Sa sœur aînée ne devrait plus compter seulement sur son aide pour se remettre dans le droit chemin. Son employeur arrêterait de la croire à son entière disposition. Elle devait prendre du poids de la bête et ce, même si elle était allergique au chien. Résolution numéro 3 Se couchait plus tôt. Pour son travail, Rose se levait invariablement à 5h30 et ne parvenait pas à se mettre au lit avant d'y passer. Résultat, la fatigue se lisait sur son visage ce qui n'était pas du meilleur effet pour séduire. Il fallait qu'elle prenne soin d'elle et cela devait commencer par une chaîne de vie plus saine. Au fond de son lit, Rose ne parvenait pas à lâcher son téléphone et elle continuait à espérer un SMS de son fils. à part sa sœur dérassée par la grippe et qui avait dû annuler leur diner. Personne ne lui avait souhaité une bonne année. Il exagère quand même. Son fils Baptiste avait la permission exceptionnelle de rentrer d'elle. Mais il aurait pu lui envoyer un message, au moins pour la rassurer. Rose savait que, désormais, elle n'était plus la première dans son cœur et depuis quelque temps déjà. Qu'à cela ne tienne, en 2016, elle ne serait plus angoissée, ni seule, ni insomniaque. 3h45 Déjà Partie 2 Comme une vieille porte, grannie smith La semaine suivante, après une journée de travail interminable, Rose rentrait, avec l'un des derniers RERA, en direction de la gare de Noisy-le-Lon, trempée et extérieure, mais contentée presque arrivée, chez Ève. Avec son emploi de nuit à Paris, il lui arrivait souvent d'avoir de longues journées qui pouvaient commencer à 7h30 du matin. et ne s'acheverait qu'à 21h30. Son parcours du combattant, entre métro et RER, se rallongeait parfois, comme ce soir-là, quand un foutu accident de voyageur venait s'en mêler. Il ne pouvait pas choisir un autre moment. Euh, pardon, c'est horrible ce que je viens de dire. Je reprends. Le pauvre ! Entre la gare RER et son immeuble, les rues étaient désertes. Seul un travailleur nocturne décrochait déjà les décorations de Noël. Elle n'avait croisé que des sapins abandonnés sur le trottoir, à qui elle n'avait pas eu le courage d'avoir le sort qui leur était réservé. On lui enlevait déjà les seules réjouissances qui aiguillait, une fois l'an, son parcours le soir et le matin. Tandis que, à n'en pas douter, comme chaque année, les radios lui casseraient les oreilles jusqu'à février. Avec les chansons qui arrêtent de George Michael et de Maria Carey, qui lui donnaient envie d'étrangler, le premier qui croiserait son chemin. Ne pas oublier de positiver. Ce week-end-là, c'était décidé. Elle irait au cinéma avec son fils, s'accordait un petit plaisir de temps en temps. Il ne pouvait pas faire de mal à son banquier. Il pourrait voir le dernier Tarantino. Baptiste, lui, en parlait depuis des semaines. Et d'après l'affiche qu'elle avait aperçue dans le mètre, le film venait de sortir. La porte de son appartement était verrouillée à double tour. Ce n'était pas dans l'habitude de son fils de s'enfermer de l'intérieur. La jeune femme entra pour le petit trois pièces et se dirigea immédiatement vers la chambre de Baptiste. Vite, au salon, aucun mot laissé, à plus de vingt-trois heures. Seul le bol de son petit déjeuner prenait encore sur la table basse, à côté du magazine, ouvert à la page de l'horoscope. Son fils avait dû, lui nia aussi, vérifier ce que les astres lui réservaient. Rose parcourut les quelques lits. Pour les vierges, cela devait être une excellente semaine. Elle n'avait pas remarqué. Elle rangea l'argent de ses soeurs supplémentaires dans sa boîte secrète, cachée parmi ses chaussettes. Comme à chaque fois, elle le mettait de côté pour les vacances l'été. Cette année, elle avait prévu une belle surprise. Quelques jours à Londres avec Baptiste. Il avait mérité. Il avait été assis dans sa formation hôtelière. C'était montré professionnel, mature. Et il était quasiment certain d'être moché après son stage. Elle était fière de lui et fière d'elle aussi. Cette réussite, c'était aussi un peu la sienne. Elle avait su lui donner une bonne éducation. Sévère mais juste. Contrairement à tant de ses copains d'école, Baptiste, lui, n'avait pas mal tourné. Un gentil garçon, certes parfois un peu en rébellion, mais rien d'étonnant à son âge. Vingt minutes plus tard, toujours personne. Rose promenait. Entendre sa propre voix m'a retenu des explications probables. À l'absence de son fils t'a rassuré. Mais non, il va bien. Cela peut arriver d'oublier et de prévenir. Maintenant qu'il est majeur, il se croit tout permis. Rose saisit son téléphone portable. Pas de réponse à son texto précédent. Elle appela. Le répondeur se déclencha aussitôt. Vingt-trois heures vente. Mais où pouvait-il bien être à une heure pareille ? Avec sa formation en modellerie, tu arrivais de finir après vingt-huit heures. Mais s'il avertissait toujours, Si lui était arrivé quelque chose, elle ne s'en remettrait jamais. Il était toute sa vie. Pourquoi n'a-t-il pas prévenu ? À moins qu'il n'ait plus de batterie. Elle chercha frénétiquement dans la liste de ses contacts, les numéros de téléphone des amis de Baptiste. Freddy, Thierry, Winnie et Jessica. Encore elle, je parie. En son fort intérieur, Rose espérait qu'il n'était pas avec elle. Depuis qu'il a fréquenté, Baptiste avait beaucoup changé. Et pas en mieux. Il était de plus en plus souvent absent le week-end. Freddy en passait tout son temps avec Jessica. Plutôt carréficé. Même quand il était là. Il n'avait que son ombre à la bouche. Avec Rose, il était devenu électrique. Il se disputait constamment. Avant ça, jamais il n'avait été insolent. Mais Baptiste était prévenu. Même à 18 ans, il n'avait pas le droit de passer la nuit entière chez sa petite-elle. Pas tant qu'il vivrait sous son doigt. Rose n'espérait qu'une chose. Que son fils passe à la suivante. Cette belle vie-là, elle ne la sentait pas. La jeune mère célibataire continuait le fut. La faim avait laissé place à l'angoisse. Elle ne tiendrait pas. Rose ramassa le brûle que mon fils avait abandonné. Et le régulera énergiquement. Les céréales étaient injustées sur les parois. Y'a dû voter plus que nécessaire. Le récipient subissait son inquiétude. Il manqua de se fêler quand elle le déposa sur la crédence de la cuisine. Machinalement, elle dressait à la table pour son petit déjeuner à elle. Un bol fut à côté une cuillère à soupe. Et une orange. Elle aimait avoir l'impression que, en se levant le matin, si tôt, quelqu'un avait pensé à elle. En attendant que son colocataire réapparaisse, Rose se réfugia dans son lit. Elle saisit la peluche qui trônait entre les coussins. Un petit lapin que Baptiste lui avait offert une dizaine d'années auparavant pour la fête des mères. Sur le vent de lapinon était cousu pour maman chérie que j'aime tant. Quelques beaux ironiques venant de celui qui ne l'avait jamais appelé maman. Elle ne pouvait même pas le lui reprocher. C'était de sa faute. Parfois, en tant que parent, on improvise. Souvent, en fait. Et on n'oublie qu'une action irréfléchie, prise dans l'instant, peut avoir des conséquences à un télébit. C'est la fin de ma lecture. ...